What's up Claclic, j'espère que vous avez la pêche. Là, comme tu l'as reconnu, je suis en compagnie de Clayton, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Si tu te souviens bien, on était ensemble avec tout un panel de personnes pour Browser & Flex 3, là où on a fait un gros full body de ouf. Donc là, je suis en compagnie de cet homme pour qu'on apprenne à mieux le connaître, que vous apprenez à mieux le connaître, moi ça va, c'est mon pote, donc du coup je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il est. Et je vais lui poser des questions, donc toujours pour que vous apprenez à mieux le connaître encore. Donc Clayton, quel âge tu as ? J'ai 24 ans. 24 ans. 24 ans. Très bien. D'où viens-tu ? Je viens du nord de la France de Tourcoing, mais j'habite sur Dinan, en Bretagne. D'accord, très bien. Donc Dinan, c'est dans les Côtes d'Armor. Est-ce que tu faisais un sport avant la musculation ? Ouais, j'ai fait du taekwondo pendant 5 ans. Sport de combat. Tu avais commencé à quel âge environ ? Alors là, j'ai arrêté à l'âge de 12 ans, donc j'en ai fait pendant 5 ans, vers 7 ans, de 7 ans à 12 ans. Tu avais passé des passages de ceinture ? Ouais, j'ai arrêté à ceinture bleue. D'accord. D'accord. Je ne m'y connais pas du tout en taekwondo, ceinture bleue, c'est... Après la bleue est restée la rouge et la noire. Ah oui, quand même ! Quand même, un bon niveau. Ouais. Un très bon niveau. Donc, quand et comment tu as commencé la musculation ? C'était à la maison ou directement à la salle ? Ouais, il y a 3 ans et demi, 4 ans. On va dire 4 ans, histoire grosso modo, parce que je tapais des petites ponts de temps en temps, histoire de... C'est-à-dire, pour moi, c'était le début. Et... Comment, donc... Comment, pourquoi, pourquoi j'ai commencé aussi ? Ouais, dans quel objectif ? Ah, peut-être... Je ne vais pas dire d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que moi-même, déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, ça, c'est une noble raison. Ouais, je ne vois pas... D'accord. Ouais. Donc, Clayton, comment étaient tes débuts ? Si tu te souviens, genre, ta toute première séance, par exemple. Ah, c'était nul. Horrible. Horrible. Ah ouais ? Ouais, aucune sensation. Mais tu n'as pas de muscles. Du coup, tu travailles des muscles inexistants. Ouais. Et c'est ce que je vois maintenant, c'est que plus tes muscles sont développés, plus tu vas les sentir. D'accord. Et genre, quelqu'un qui n'a pas de pecs, il va travailler ses pecs, il ne va pas les sentir. Quelqu'un qui a des gros pecs, ça va être plus facile de les... Bah, de les développer, en gros, vu qu'il va les sentir, ses pecs. Ouais. C'est ce que je trouvais intéressant, justement. J'en parlais cet après-midi à la salle, donc... D'accord. Je trouvais ça pas mal. Ouais. Et sinon, genre, tes premières courbatures, c'était... Ouais, c'était horrible. Mais justement, ça motivait. Je me disais... J'étais dans l'optique de acheter des courbatures. Bah, c'est bien. C'est-à-dire que j'ai trop bien travaillé. C'est peut-être pas vraiment ça, mais sur le coup, j'étais content. C'est pas mal. Genre, est-ce que tu as commencé avec une diète ou un truc comme ça ? Ou alors, tu avais commencé la salle dans un premier temps et puis tu ne faisais pas trop forcément... Franchement, je faisais n'importe quoi. N'importe quoi. Je mangeais un cordon bleu au poulet. Pour moi, il était marqué cordon bleu au poulet, c'était du poulet. C'est vrai, une nugget de poulet, j'en ai mangé tous les jours. Pour moi, c'est une nugget, c'est marqué poulet. C'est bon. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, non, c'est la merde, tu fais la merde. Voilà. Vous voyez comme quoi l'expérience se gagne au fil des années de pratique. Donc, vous ne prenez pas forcément à la tête au début. Mangez des nuggets, c'est très bien. Oui. Il faut savoir se faire plaisir aussi. Moi, je n'ai pas mangé une nugget depuis, je ne sais pas, ça doit faire plus de trois ans. Ah ouais. Tu as explosé ton quota de nuggets pour la live. Par paquet de 40, donc c'est bon, c'est ça. Est-ce que tu as des modèles physiques ? Tu as un gars où tu te dis, ce mec, il m'inspire de ouf. Sadik Azovic. Direct. Sans réfléchir. Classique, parfait. Sinon, Chris Bumstead. Deuxième en classique Olympia pour 22 ans. Ah ouais, putain, ouais. Il était vraiment énorme. C'est inimaginable déjà d'avoir un physique comme ça. J'en dis pas plus. Est-ce que tu as une playlist d'entraînement ? Genre, tu sais, tu as ton rituel, par exemple, tu arrives à la salle. Carisse, carisse, carisse. Tu arrives à la salle, carisse. Pendant la salle, carisse. Après la salle, carisse. Après la salle, carisse. En plus, ouais. Quand on a fait le tournage, il n'y avait que du carisse. C'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, ouais, carisse, ça permet de se détendre un petit peu. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que tu prends autour de tes entraînements, que ce soit avant, pendant et après ? Le matin, déjà, je prends tout ce qui est vitamine, oméga, détox. Qu'est-ce que je prends le matin ? Je prends plein de trucs le matin. Que ce soit un complément ou pas, d'ailleurs. En complément, déjà, je prends vitamine, détox, oméga, my burn, my burn, brûleur de graisse tous les matins. Tous les matins. My burn, d'accord. Toute l'année. Ok. Toute l'année et tous les matins. Ça marche. Du coup, après, tu t'entraînes du coup le matin, peut-être ? Bah, j'ai pas d'heures en fait. Je m'entraîne dès que... Dès que t'es chaud. Voilà. Dès que je le sens, j'y vais. Si je le sens pas... Comme là, normalement, je voulais m'entraîner ce matin. J'étais pas motivé. Après, j'avais dit que je m'entraînerais vers 21h, 22h. Et dès que je l'ai senti, bah, avant que tu m'envoies un message, c'est bon. Bah, ça y est, j'y vais maintenant. D'accord. D'accord. Et je pars. Ok. C'est un boule. Sinon, ouais, mon complément, BCA, glutamine, ouais, créatine, un peu de tout ce qu'il y a aussi sur... Ouais, un peu de tout, ouais. D'accord. T'as peut-être un genre pré-workout, peut-être maison même aussi... Non, même pas. Bah, là, j'ai essayé justement un nouveau... C'est... On va dire, c'est bon. C'est... Ouais. C'est le plus puissant que j'ai essayé. Franchement, si quelqu'un veut l'essayer, je lui... J'ai conseillé de l'essayer. Parce que c'est vraiment pas mal. D'accord. Et si je prends de... En plus du pré-workout, je prends de l'arginine. De l'arginine. D'accord. Pour... 3g à chaque fois en plus du pré-workout. Même s'il y a... Même s'il y a déjà dosé en arginine, je rajoute... Pour sentir... Bah, pour avoir... Déjà, juste avoir une meilleure congestion. D'accord. Faut ramener plus de sang dans les fibres, on va dire. D'accord. Ok. Donc... Tout ce qu'il dit, vous pouvez l'essayer aussi. Justement, on est là pour échanger. C'est du partage. Donc... Euh... Ton groupe musculaire préféré. Genre... Que tu préfères entraîner. Ou tu te dis, celui-là, je suis déter à chaque fois. Oh, les cuisses. Les cuisses. Les cuisses, je suis déter. Ouais. Je fais des séances de porn et... Je suis déter de ouf. Au début, je détestais les cuisses. J'avais pas de cuisses. J'avais pas de quadriceps. Ouais. Il y avait rien, il y avait... C'était un... Une baguette de pain. Ouais, non. À force de les faire. Au début, j'aimais pas. Du coup, je me suis forcé. J'ai fait trois fois par semaine. Pendant... Ouais. Six mois. Trois fois par semaine. Pendant six mois. Je passais tous mes samedis soirs à 22h à la salle. Taper les séances cuisses. Pendant que tout le monde s'amusait. Et en six mois, elles ont explosé. Ouais. Tu m'étonnes avec trois séances par semaine. Ouais. Elles ont explosé. Et du coup, maintenant, c'est ce que je préfère. C'est là où j'ai plus de force. Ouais. C'est ce que je préfère faire. Ouais. Ouais. C'est super rare des personnes qui aiment travailler les jambes. Donc... Prenez l'exemple. Hé. Le bodybuilding, c'est l'ensemble du corps. OK ? On n'est pas là pour faire les kékés à la plage. Donc, sur tes max, par exemple. Bah, comme tu disais tout à l'heure où t'étais vraiment genre chaud sur les cuisses. Par exemple, on va juste prendre squat, soulever de terre et puis coucher. Ouais. Je fais pas trop de max en fait, mais sinon, je fais en série. Comment ? En série, euh... Bah, la... C'est pendant, soulever de terre, ouais, je peux en faire 9 à 180. Coucher, j'en ai fait 2 à 145. Ah ouais. Et squat, j'en ai fait, bah... C'était mardi que j'ai fait ça en plus. J'en ai fait 4 à 165. Ah oui, toi même. Donc, euh... Le mec a chaud. Ouais. Le mec a chaud. C'était des terres. Ouais. De rep au coucher. Par contre, j'avoue, la deuxième rep au coucher, était... Ouais. Un petit peu ponté. Ouais, mais déjà, à 145, parce que... On va dire que j'ai fait un développé couché, un développé incline. Parce que, genre, tu peux nous rappeler ton poids de corps, là, actuellement ? Euh... Là, je suis à... Bah, je me suis posé ce matin en médecin. Je suis à 77,8. 77,8. Pour 1,66. Ouais. 77,8. Donc, 145, deux fois le poids de corps, c'est 100%. Ouais. Ouais, ça commence... Ouais, c'est vraiment propre, ouais. Je m'étais visé les 150, mais j'ai essayé. Ça passe pas... Ça passe pas, ouais. Ouais, ça passe là, là. Et après, hop, redescend. Ouais, mais moi, pareil. C'est genre, c'est... C'est trop, ouais, le... Le passage sur les triceps. Ouais, voilà. Ouais. Donc, tu as peut-être des partenaires avec qui tu travailles ? Prozis. Prozis. Prozis, qui est franchement, on va dire... Je vais pas dire que c'est les... Moi, si, quand même, je peux le dire, pour moi, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est les numéros 1. C'est... J'avais un autre partenaire avant, je ne citerai pas le nom, qui... On va dire, qui est un petit peu très bas, qui est... C'était pas les mêmes avantages. C'était... Voilà, rien à voir. Puis... On va dire, Prozis, il prend des nouvelles par message. Il y a du contact. Chez les autres, je sais pas comment ça se passe chez tout le monde. Mais moi, avec qui j'avais avant, il y avait aucun contact. C'est, tiens, t'as un code 5%, tu toucheras 5% de commission. Point. D'accord. Prozis, c'est autre chose. Il y a plein de trucs derrière. Il y a plein... Donc, c'est vraiment pas mal. D'accord. Donc, voilà. Il faut aussi... Il y a plein de personnes. Personnellement, moi, je n'ai pas de partenaire. Mais j'entends de... Sur les gens qui sont sponsorisés, qui ont un partenariat, qui sont super déçus. Donc, voilà. Sachez... Sachez sélectionner vos partenariats. Donc, Prozis, apparemment, est un bon sponsor. Super bien. Et puis, Prozis participe au... Imaginons, demain, je vais faire un événement dans ma salle, dire... Bah, je fais une petite rencontre, machin. Je dis à Prozis, bah, on va être 30. Ils vont prévoir des checkers, des échantillons. Ils vont m'envoyer ça pour 30 personnes. D'accord. Il y a un réel suivi. C'est vraiment pas mal. D'accord. Demain, je lui envoie un message. Je lui dis, ouais, j'ai plus de carte pour ma pub. Il me renvoie 500 cartes. C'est... C'est vraiment... Vraiment suivi. D'accord. Donc, voilà. Toujours sélectionner vos partenariats. Vous lancez pas cœur perdu comme ceci. Dire, bah, voilà, je peux être sponsorisé par un tel, tout ça. Faut pas prendre le premier qui vient. Faut faire le tri parce que... Et des sponsors, il y en a énormément, de toute façon. S'il y en a un qui s'intéresse à vous, il y en aura d'autres, forcément. Donc, ouais. Tes prochains objectifs. Que ce soit physique, peu importe. Genre... Compétition, j'en sais rien. J'en passe. Prochain objectif, je sais pas, je dirais comme tout le monde. Je pense être plus gros, plus sec, plus volumineux. Plus... D'avoir plus de forme. Plus stylé. Un peu plus de tout. Ouais. Plus de barbe aussi. Un peu plus de cheveux. Ouais, voilà. Mais c'est foutu. C'est pour ça qu'on laisse la barbe. On se rattrape. Voilà. On se rattrape. Ça marche. Ouais. T'as marqué, on va pas dire. Est-ce que tu as des astuces diète ? Genre... T'as un truc à nous faire partager ? Rah, le... C'est-à-dire le repas star. Ouais, par exemple. Ouais, le repas star, que personne n'aime manger, que je mange presque tous les soirs, on va dire, deux semaines sur trois. Purée de brocoli collin. Ah ouais ? C'est horrible, c'est pas très bon. Mais franchement, ça passe tout seul. Je commence à le manger, il est 20h à 20h02, j'ai fini. Ah oui ? Là, c'est à moitié liquide. Et au niveau... Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais, voilà, limite, je pourrais le boire, je mange à la cuillère. Excusez-moi. D'accord. Franchement, ça c'est... Non, c'est long d'astuce. Non, c'est assez basique. Je mets pas d'arômes, je mets rien. Je mets pas de... Direct... Ouais, voilà, je mange tout sec. C'est vrai, en plus, je me casse pas la tête à faire des... 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 Ouais, t'agréments... Des œuvres d'art. Ouais. Hop, dans l'assiette terminée, je mange, j'ai un macro terminé. Et c'est fini. Ça marche. Donc, dernière question. Est-ce que t'as un cheap meal préféré ? Oh, la pizza. Je pense... Ouais, la pizza, je pourrais en manger 15 à filer. C'est vrai. La pizza. Ouais, la pizza. Directement sans inciter. Ouais, si on met purée de brocoli collin, pizza... Ouais, je pense qu'il est vite fait. Il est vite fait. Il est vite fait. Même si on me mettrait ça en semaine, je pense que... Si on me mettrait une pizza devant moi alors que j'ai mon assiette de brocoli, ça serait... Ça marche. Ouais, ça peut... Ça peut tomber. Ok. Bah, Clayton, l'interview touche à sa fin. Merci à toi. J'espère que l'interview vous aura plu. Si toutefois, vous avez des questions à poser, utilisez l'espace des commentaires. On répondra toujours aux questions. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Dépice la cuique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501